C'est le printemps, les abeilles sont au travail, les hormones aussi, c'est vraiment la saison idéale pour découvrir Challengers, le nouveau film de Luca Guadagnino. On sait que Luca Guadagnino, il est assez bon pour filmer le désir, et là, le film est vraiment chaud comme la braise, il y va, il y va, il a peur de rien, il se fait même très 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 plaisir dans certaines séquences, je ne suis pas sûr que dans les douches et les vestiaires collectifs de ces messieurs, tout le monde se trimballe dans le plus simple appareil de cette manière-là, dans des grandes compétitions de tennis, mais bon, pour Luca Guadagnino, c'est tout à fait possible, il en profite et il en fait profiter les spectatrices et les spectateurs. C'est vraiment, effectivement, le roi du désir, on se souvient d'Amore avec Tilda Swinton, donc c'était une grande bourgeoise qui tombait amoureuse d'un chef cuistot et qui changeait de vie complètement, et évidemment, on se souvient de Call Me By Your Name avec Mimi Chalamet, et là, voilà, mais qui était un film très émouvant, etc. Ce n'est pas tellement le cas de celui-ci. Je ne vais pas mentir et commencer à dire que c'est vraiment un film excellent, etc. Ce n'est pas tout à fait ça. Est-ce que je me suis bien amusée ? Oui. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ils tiennent leur raquette quasiment comme leur petit Jésus, et cette idée de désir, elle suinte par tous les plans du film. Alors, le film est trop long, le film n'est pas passionnant non plus, mais pour peu qu'on soit un peu sensible à sa mise en scène, à son esthétique, et vraiment à la beauté affolante de ces trois jeunes gens, il faut quand même bien le dire, qui se bécote, qui se désire, qui se quitte, qui s'engueule, qui s'embrasse, etc. Eh bien, on a l'impression de voir tout à coup un film, comme on n'en voit plus tellement, presque une espèce de, vous voyez, ces trucs qu'on voyait, les sex intentions, et les trucs comme ça qu'on voyait dans les années 90, finalement, et ce côté un peu cucu, enfin un peu cul tout court d'ailleurs, et un peu sale, un peu... Il nous manque dans le cinéma américain, qui est quand même globalement aseptisé, qui est quand même globalement beaucoup des gens, des gars qui volent avec des caps et des collants. Et donc, tout à coup, de voir un cinéma sexualisé, moi, ça m'a fait un bien fou. Comme Marie, effectivement, je suis d'accord, ça fait du bien de voir un film américain qui ose quand même aller assez loin dans la représentation du désir. Et puis, c'est quand même un film qui est un potentiel blockbuster, ne serait-ce que par son casting, puisque vous avez quand même des jeunes comédiens révélés par le remake de West Side Story qu'avait fait Spielberg, c'est Mike Fest. Vous avez Josh O'Connor qui commence à se faire un petit nom dans le monde du cinéma, plutôt d'auteur, mais aussi dans les séries. C'était quand même le prince Charles dans la série The Crown, un des meilleurs interprètes du prince Charles dans la série The Crown. Et puis, surtout, il y a Zendaya qui est quand même en train de devenir une superstar à Hollywood. Elle est quand même à la tête d'affiche de Dune. Elle confirme qu'elle est une excellente actrice. Et puis, ces trois acteurs, en fait, font quand même... Voilà, on leur donne une partition qui est assez intéressante, en ce sens où il n'y a pas d'effets spéciaux. Il y a quand même une histoire avec tous ses défauts, mais il y a une histoire. Et c'est un film qui repose beaucoup sur les sentiments, quoi. Et ça aussi, ça fait plutôt du bien. Alors, ceci dit, j'ai quand même des grosses réserves sur le film. Marie l'a dit, c'est un peu long. Il y a certains moments, on a l'impression quand même de voir un match de tennis à Roland-Garros d'il y a 30 ans, quand ça n'allait vraiment pas vite. Il y a aussi tout ce qui est autour du tennis, que je trouve... C'est assez intéressant tout ce que ça montre des coulisses du tennis. Les fameux tournois Challenger, qui donne son nom au film, c'est-à-dire que c'est les tournois des joueurs de seconde zone, en fait. Mais c'est sa mise en scène, moi, du tennis, que je trouve... Effectivement, il s'est fait très, très, très plaisir. Il fait n'importe quoi. C'est en même temps très bourrin, voilà, sans bourré de clichés. C'est un peu dommage, parce qu'il y a eu quand même des bons films sur le tennis, où la mise en scène du tennis était quand même bien faite. Là, vraiment, il traite ça de manière un petit peu trop cavalière, si j'ose dire. Ça tape beaucoup, ça crie beaucoup pour un résultat qui n'est pas très crédible. Chaque rencontre tennistique sera un affrontement viriloïde à mort entre les mâles. Viriloïde, certes, mais quand même très sensible. Ils ne sont pas vilains à regarder, les trois, et c'est quand même le principal atout de ce film. Moralité, on s'en fiche du tennis, vive l'amour. C'est de très mauvais goût, mais c'est bien. Challenger, c'est chaud comme la braise, mais malgré tout, c'est un peu bof. You wish it never, ever matter at all. What do you think?